Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er juillet de la 13e semaine du temps ordinaire. Avec le Pape François, nous portons dans notre prière les familles d'aujourd'hui, qu'elles soient accompagnées avec amour, respect et conseil. En ce jour, Seigneur, je viens vers toi avec dans le cœur tous ceux qui me sont proches, ma famille, mes collègues, mes amis. C'est en union avec eux que je me mets à l'écoute de ta parole, qu'elle soit une lampe sur mon chemin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La lecture de ce jour est tirée du chapitre 5 du livre du prophète Amos. Cherchez le bien et non le mal afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous comme vous le déclarez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur, Dieu de l'univers, fera-t-il grâce à ce qui reste d'Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes, je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grâces, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes. Mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarie jamais. Cherchez le bien, aimez le bien, nous dit le prophète Amos. Je fais mémoire du bien que l'on m'a fait ces derniers jours, ces dernières semaines, et je rends grâce à Dieu pour cette joie que j'ai eue. Je bénis le donateur de ce bien. Que Dieu me donne d'être aujourd'hui artisan de bien auprès de celles et ceux vers qui il m'envoie. Auprès de celles vers qui il m'envoie. s'ils m'envoie. Sous-titres par Juanfrance et ce sont les jeunes. Sous-titres par Juanfrance et ce sont les jeunes. Détester le mal. Je prends maintenant conscience de la non-cohérence entre mon désir de faire le bien et mes actes. Je me tourne vers Dieu. Je lui demande sincèrement pardon pour toutes mes fautes. Sous-titrage ST' 501 Mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarie jamais. Oui, la pratique du droit et de la justice irrigue, rafraîchit et donne vie, dit Amos. Je repasse dans ma tête les rendez-vous, les rencontres de ce jour. Comment puis-je pratiquer la justice dans ces lieux ? Je demande à Dieu son aide. Sous-titrage ST' 501 Dans la deuxième écoute de ce passage, je suis attentif à tout ce qui parle de vie, de ce qui jaillit comme neuf. Cherchez le bien et non le mal afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous comme vous le déclarez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur, Dieu de l'univers, fera-t-il grâce à ce qui reste d'Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grâces, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarie jamais. Dans un cœur à cœur avec Dieu, je lui présente toutes les familles que je connais et qui traversent des difficultés. Je lui demande de m'aider à les écouter, à les accompagner pour être témoin de son amour pour tous ceux qui sont dans la peine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.